... Bonjour, Mode d'emploi prend la direction de Bourgain-Neuf en Creuse pour aller à la découverte de l'entreprise COSILVA, spécialiste des charpentes et des poutres en bois en lame et décollée. Ce procédé permet de produire des pièces de grandes envergures. COSILVA a vu le jour en 1983, cette entreprise familiale a fait sa révolution dans les années 2000. Julien Boutillon, je suis le président de l'entreprise COSILVA. Il y a deux tournants majeurs dans l'histoire de COSILVA qui sont intervenus dans les années 2000. Le premier, c'est l'installation de centres de taille numérique qui ont permis d'atteindre des niveaux de précision dans les usinages qui n'étaient pas réalisables avec les outils traditionnels et donc d'accéder à des marchés différents. Et le deuxième, ça a été l'utilisation d'une nouvelle essence d'un bois de pays qui est le Douglas. Aujourd'hui, COSILVA emploie 75 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 13 millions d'euros. Tout commence en forêt. Ici, on doit choisir le meilleur arbre. COSILVA veut faire monter en puissance l'utilisation du Douglas, une essence très présente en limousin. Pour la réalisation du lamellé collé, nous, on va sélectionner des arbres qui ressemblent à celui qu'on voit au fond, là-bas, avec le moins de branches possible. Et de toute façon, on s'arrêtera sur les 8-10 premiers mètres de l'arbre. Le Douglas offre la particularité d'être résistant et durable dans le temps. Ça, c'est le type de bois qu'on recherche pour faire du lamellé collé. C'est des arbres qui vont avoir une cinquantaine d'années. Et on se distingue bien aussi la particularité du Douglas, d'avoir un duramen, c'est la partie rouge, qui est vraiment distincte de la partie blanche qu'on appelle l'aubier. Et cette partie rouge, qui est le duramen, c'est une partie qui est naturellement durable. Donc c'est un gros avantage pour ce bois par rapport à des bois d'importation, c'est qu'il peut être utilisé en extérieur. Direction le lieu de transformation du Douglas. Une scierie ouverte par COSILVA en 2008. Ici, on sélectionne, on sèche et on scie le bois. On va scier 30 à 50 m3 par jour. Ce qui correspond à un peu plus de 50% des besoins de l'usine. A quelques kilomètres de là, l'usine COSILVA. Ici sont assemblées les poutres selon le procédé de lamellé collé. Je m'appelle Christophe Grammont, je suis directeur commercial de COSILVA. Le lamellé collé, c'est l'assemblage de lamelles de petite section par collage afin de réaliser des poutres de grande dimension en termes de largeur, hauteur, longueur et de géométrie variable. On peut avoir du rond, on peut avoir du courbe, on peut avoir des inerties variables avec une capacité maximum en termes de longueur, de 50 mètres de long pour notre entreprise. Dans l'atelier, on produit 100 m3 de lamellé collé, ce qui représente la totalité des charpentes de deux gymnases. La première étape, c'est l'aboutage. Je suis Stéphane Montagné, je suis directeur de production. L'aboutage, c'est qu'on part d'avivés, c'est-à-dire de planches, qui font entre en général 3 et 5 mètres. On doit réaliser des poutres jusqu'à 50 mètres, c'est la capacité maximum. Le principe, c'est de coller ces avivés bout à bout. On réalise des entures, c'est-à-dire des dents en extrémité de chaque planche. On dépose de la colle et on les assemble dans une presse pour obtenir la longueur commandée. L'autre étape primordiale, c'est le collage des lamelles entre elles. Les joints sont quasiment invisibles. Ils mesurent seulement 0,3 millimètre. Pour obtenir ce résultat, les bois sont serrés, compressés sur des bancs spéciaux. Les lamelles, elles restent sous pression jusqu'à polymérisation de la colle, c'est-à-dire à peu près 8 heures, entre 3 et 8 heures en fait, en fonction des dosages de colle qu'on fait. Kosilva travaille plus particulièrement l'épicéa importé des pays scandinaves et du Douglas exploité localement. Autre point fort de Kosilva, pouvoir répondre à des demandes spécifiques de ses clients. Depuis une dizaine d'années, Christine travaille sur des plans 3D pour vérifier la faisabilité et la conformité des commandes. Christine Benoît, directrice technique de Kosilva. Une commande client, ça peut être une simple poutre droite collée, qu'on va lui livrer comme ça. Elle va être collée, sortie de raboteuse, et on va lui livrer sans rien y toucher. Ça peut être une petite poutre de 4 mètres, comme une grande charpente, une grande poutre de 45 mètres. Souvent, ce qui intéresse beaucoup de nos charpentiers, c'est que parce qu'on a quand même 3 machines de taille, alors qu'il dit taille, ça veut dire qu'à cette poutre-là, on va effectuer des usinages, que ce soit des perçages, des entailles, pour pouvoir l'assembler sur le chantier. Christine s'occupe également de la livraison des charpentes sur les chantiers. Dans une journée, il charge jusqu'à 5 camions. Tout le bois utilisé par Kosilva est testé dans le laboratoire maison. Ici, un test de résistance d'un échantillon de lamelle et collée. Voilà, et on remonte. Je m'appelle Mathieu Tizi, et je suis responsable de la qualité des stocks à Kosilva. Les essais de délamination, c'est des essais pour vérifier la résistance des joints de collage. C'est un essai de vieillissement accéléré pour vérifier que le joint de collage garde son intégrité au fil du temps. Kosilva souhaite intensifier l'utilisation du loup glace, notamment pour réduire son impact carbone. Actuellement, ils vont chercher cette essence dans un rayon de 50 à 100 kilomètres. La très grande majorité du lamelle et collée fabriquée en France est faite avec des bois importés principalement de Scandinavie. Nous, à Kosilva, on utilise encore une partie de bois Scandinavie, de bois d'importation. Il est évident que les trajets qu'on fait parcourir aux matériaux contribuent pour beaucoup au bilan carbone. Donc en utilisant des bois qu'on va chercher dans un rayon de 50 à 100 kilomètres, comparé à des bois qui parcourent 2 à 3 000 kilomètres, il y a un intérêt écologique évident en termes de bilan carbone. L'entreprise spécialisée dans le lamelle et collée s'est forgée une réputation au-delà de nos frontières, même si elle travaille à 95% en France. Elle a obtenu des chantiers aux Émirats Arabes Unis, au Kenya, au Maroc et en Angleterre.